Bonjour à toutes et à tous, j'ai à ma disposition un disjoncteur EDF modèle 230V monophasé. Il est muni d'un dispositif différentiel d'une sensibilité de 500mA. Donc c'est les disjoncteurs généraux qui sont installés dans les installations électriques. Donc j'ai pu le récupérer chez Emmaüs qui l'ont même récupéré comme le vieux compteur EDF dans une benne à ordures industrielles. Donc ce disjoncteur je vais le démonter et vous montrer 2-3 trucs à l'intérieur par rapport à son fonctionnement. Je ne m'attarderai pas très longtemps puisqu'il y a déjà un certain nombre de vidéos qui ont été faites. Mais je n'en ai pas trouvé qui ont été réalisées sur ce modèle là qui est un assez gros modèle monophasé puisqu'il va vers 60-90A comme c'est écrit sur la plaque signalétique. Je vais plutôt tout de suite m'attaquer à son ouverture. Là je viens de retirer la partie sortie, le capot qui donne accès aux bornes qui vont ensuite vers l'installation. Et ici en haut on va dégager les bornes qui donnent accès à l'arrivée de courant en provenance du compteur EDF, des fusibles au pouvoir de coupure et du poteau électrique. Voilà donc là on a accès à la partie intérieure. Et il y a un dernier petit capot de protection ici en rouge à retirer. Alors l'interrupteur OFF ici est un peu parti en morceaux, c'est pas grave. Alors ce qui m'a un petit peu surpris au début c'est qu'il y a quand même quelques composants électroniques qui se trouvent ici. Il y a un petit circuit imprimé à ce niveau là. Donc bon et sans surprise il y a aussi pas mal d'éléments électromécaniques. Alors ici déjà on voit il y a l'accès pour le réglage du calibre. Donc 60, 75, 90 ampères. Donc qui correspondent respectivement au contrat d'EDF 12 000, 15 000 et 18 000 volt ampères. C'est une molette qui est réglable et on peut sélectionner le calibre. Donc là en l'occurrence j'ai récupéré, t'es réglé sur 90 ampères. Alors vous voyez ici il y a le premier conducteur qui rentre. Donc c'est le conducteur de phase. Et il y a un premier dispositif ici. On voit pas très bien malheureusement que j'ai pas démonté puisque j'ai pas envie de tout casser non plus. C'est celui qui sert à faire sauter en cas d'une surconsommation de courant. Donc qui est réglé par le dispositif électronique ici bien sûr. Et dès que le courant va dépasser cette limite, et bien ça va tout faire sauter tout simplement. Il y a un autre dispositif qui sert pour le différentiel. Il se situe là-dessous, c'est la petite boîte rouge qu'on voit là-bas. Et en fait, les conducteurs de phase, phase ici et neutre ici, rentrent. Ils traversent ce dispositif et pour ressortir ici vers l'installation. Donc évidemment les courants, on est en alternatif, mais les interactions magnétiques ne changent pas. C'est comme s'il y avait un courant dans un sens et un courant dans l'autre. A partir du moment où ces courants sont égaux de sens contraire, il n'y a pas de champ magnétique résultant. Et la petite troisième bobine qui se situe à l'intérieur ne voit pas de tension apparaître à ces bornes. Mais dès qu'il y a une différence de consommation entre les deux conducteurs, qui peut être occasionnée par une fuite de courant vers la Terre, une petite tension va apparaître aux bornes de cette troisième bobine qui se trouve à l'intérieur. C'est lié au circuit électronique qui se trouve ici. Et encore une fois, ça va tout faire sauter, dans une certaine mesure bien sûr, puisque c'est calibré à 500 mA. Donc si on a une fuite de courant inférieur, bien sûr, ça ne sautera pas. Alors, il y a une fonctionnalité assez intéressante. C'est celle avec l'interrupteur qui se trouve ici. C'est la fonction de test différentiel. Et en fait, ça va simuler, il y a une résistance qui se trouve ici, on voit à l'intérieur. Elle va être mise en parallèle entre la phase et le neutre, avant le dispositif différentiel. Et en fin de compte, ça va simuler une fuite de courant vers la Terre. C'est le même principe. Et normalement, dans cet état, ça doit tout faire sauter. Donc si ça ne saute pas, c'est que le différentiel a un problème. Ce qui est mauvais, puisque c'est un dispositif pour la protection des personnes. Donc si il ne fonctionne pas, c'est plutôt gênant. Et pour ce qui est de la partie mécanique, il y a le témoin ici d'allumage extinction, si je peux dire ça comme ça, qui est ici. Et les interrupteurs de commande manuelle qui se situent ici. Donc si on appuie sur le rouge, voilà, ça fait tout sauter. Et pour la commande automatiquement, puisqu'évidemment, c'est un dispositif qui est automatique en cas de surcharge de courant ou de fuite vers la Terre. C'est le dispositif qui se trouve ici et qui est relié au circuit électronique. Qui va se charger de déclencher la partie mécanique qui va couper le courant et ainsi isoler votre installation du réseau. Et puis, on va voir le truc qui va se charger de la partie mécanique. Et puis, on va voir le truc qui va se charger de la partie mécanique. Merci. 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 Merci.